Mesdames et messieurs, bienvenue pour ce nouveau format de news lunaire, on va analyser en détail quelques news complètement aliénantes et surtout très lunaires. Balance le générique, on a pas mal de news. Hello, nice city ! Restez avec moi pour une nouvelle journée dans notre cité des rôles ! Alors, une première news tout à fait originale, j'espère que vous connaissez le top 1 du site PH, pas l'indice, n'est-ce pas, mais le PH, le site avec le logo jaune-noir. Alors, figurez-vous que l'une du top 1, top 1 ou top 2, Lana Rode, elle n'aimait pas se faire éclater Latoshi, en fait c'était une personne asensuelle, et oui, elle aimait pas ça. Et moi j'ai dit, de façon totalement naïve, les millions ganayés étaient non consentis aussi, faut le savoir. On va lire ce tweet, c'est complètement à côté de la plaque. Donc, pendant tout ce temps, c'était des rapports non désirés quand je vous dis que la prosse, c'est du VO. Et c'est ça la news. L'ancienne star du PER, Lana Rode, déclare qu'elle est asensuelle, et qu'elle ne ressent aucun plaisir à avoir des relations sensuelles. Quelle bonne actrice du coup, si elle arrive à simuler. C'est assez lunaire. Elle souhaite l'interdiction des films pour adultes, non ! Pas l'interdiction des films pour adultes, alors que, tu sais, tu fais 10 ans ça, et après tu dis, oh non, c'est pas bien, moi j'ai pris le pactole, je suis totalement brisé. Après, si t'es honnête jusqu'au bout, tu rends l'argent, quoi, c'est pas possible. Ah y'en a, ils ont pas trop de dignité pour retourner leur veste. Y'en a qui peuvent se comprendre par opportunisme, mais là, c'est juste pour reprendre sa dignité, mais ça marche pas comme ça, en fait. Ah là là, ça rappelle un peu le Mia Khalifa Dream, en effet. Ah là là, à un moment, c'est trop, c'est toujours trop. Le roleplay l'a changé, c'est ça. Je suis vieux, et je n'ai jamais entendu parler de cette star. Oui, c'est pour les 2000, ça. Elle a bientôt 27 ans, le mur est déjà là. Peut-être qu'à cause du mur, du coup, c'est peut-être pour ça qu'elle veut arrêter. Ça fait réfléchir. D'où vous sortez que c'était non consenti ? Ça, on sait pas, malheureusement. C'est fifou. Allez, prochaine news. Celle-là... Celle-là, elle est pas mal. Ta réaction à son tweet, et moi, j'ai posté cet homme que vous connaissez, c'est un amateur de bons cafés. Des cafés nés ? Non, je pense pas. Une fille encore qui se plaint de la solitude, une twittos. Mes DMs me font sentir encore plus seul, by the way. La solitude, ça n'a rien à voir avec le fait de se sentir désiré. Et quand j'ai un sentiment de solitude, j'ai pas envie de parler au premier venu, qui va juste en profiter, et qui est juste pour venir voir mon escuboulard. Et voilà, se faire spammer de Daliste. Mais ce qu'au fond, si on veut pas voir de Daliste, est-ce qu'on parle à des gens normaux, en fait ? A discuter, à tchatche. Parce que là, elle arrête pas de faire... Quand tu te sens seul, t'as pas envie d'avoir des discussions profondes et de se sentir épaulé, pas de réponse de Patrick, 60 ans. Ok. Et moi, j'ai mis le même tweet. Et on m'a répondu à ce tweet, y'a des philosophes qui sont là. Ils se sont multipliés. Y'a un homme gros, là, qui est apparu que ça t'a sentière. Il se met à dring, c'est fou. Se sentir seul, c'est clairement psychologique. Y'en a beaucoup, des homo-novus qui se sentent seuls, mais on avait déjà fait une vidéo à ce sujet, donc faut pas trop qu'il y a dessus. C'est clairement un besoin de se sentir existé, de se sentir écouté, et sans doute de se sentir vive. Il y a zéro rapport avec le S, ou même la NGT. C'est une question de stabilité, de besoin de partager simple. Courage, Mastar, les simps. En vrai, tu préfères qu'on t'envoie des mèmes comme intro ? C'est quoi, ça ? Réel, gros soutien. C'est fou. Alors là, prochaine news, elle est encore plus lunaire, vous allez voir. Moi, ça m'en bouche un coin, celle-là. C'est pas possible. Les woke cancel Sandrine Rousseau. Eh oui, cancel Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, t'es officiellement finito. Oui, Sam, l'expert de l'homophobie soft, qui nous dit, allez à la poubelle ELV, c'est bon. Et Sandrine Rousseau, c'est plus possible, là. On évitait de trop la critiquer parce que c'était la cible des chauffe-fouetteurs. Alors, mais là, ça devient grave. Faut que Medin reste digne. Il refuse d'y aller maintenant. Donc oui, parce qu'en gros, Sandrine Rousseau, elle a voulu cancel Medin parce qu'apparemment, il aurait dit des propos anti-antimide. Et du coup, tout ELV est aussi contre Medin. Donc voilà. Gros cancel. Attends, il n'y a pas l'article un peu plus détaillé ici. Oui, c'est ça. Sandrine Rousseau. Donc c'est un peu l'explosion de la gauche. Ça explose depuis plusieurs fois, mais c'est de pire en pire. Le problème, c'est que le parti enfermait Medin dans un piège. S'il se barre anti-imide, il trahit même la gauche et ne s'inquiète pas sur le fait qu'il y aura toujours une aile du parti satisfaite. S'il reste, il faudra de l'appuyer localement à ELV, malgré le coût qu'ils lui en font. Alors, prochaine news, ça sera bientôt finito, la fonction bloquée. Donc là, les bloqueurs anti-liberté d'expression seront Keblo eux-mêmes. C'est la boucle. Et Pierre Menez qui m'avait bloqué parce que j'avais juste commenté un fait, il ne faut pas avoir peur. Si on n'a rien à cacher, Pierre Menez, il ne faut pas avoir peur. Donc voilà, tu n'es pas prêt, Pierre Menez. Nouvelle news. Ça aussi, elle est pas mal. Des cyclistes qui ont défié totalement à Walp, à Lyon. Est-ce que vous y êtes ? C'était le World Naked Bike Ride. Alors moi, j'ai fait une blague, évidemment, parce que je suis un blagueur. Je suis sûr qu'il y en a qui est monté à la vélo sans selle. C'est forcément possible. Le taux de pénétration doit être extrêmement élevé. Et apparemment, ça servait à sensibiliser face à la crise écologique. Et du coup, ça fait comme d'habitude l'inverse. T'as personne qui a envie de voir ça. Et du coup, tout le monde va se moquer de l'écologie. C'est toujours des contre-sancants lunaires avec eux. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête pas de bégir. Musk, il faudra peut-être régler ton application. Ça l'aile est pas mal. Ils vont en devenir encore plus quakubaka les 2020 parce qu'il y a un nouveau challenge sur TikTok qui consiste à casser un oeuf sur la tête des enfants. Donc ça, c'est les 2020 qui se font casser des oeufs. Ils volent. Oh. Ça fait mal. Je veux le casser. C'est pas très malin. Go, crack it. Ils font tous les gosses en fait. Chose extrêmement choquante de Pseudélique qui dit lui-même Ah 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 ! Je l'ai fait aussi avec le mien pendant que je faisais la cuisine. Mais genre, je croyais que c'était sa femme qui faisait la cuisine déjà. Il y a les oeufs qui veulent le signer les gouves. Carrément. Ah ça aussi, c'est lunaire. Les vacances de Jean Messia. Mais il a totalement pété un plomb. On va lire le tweet de Jean Messia. Chers amis, un petit aperçu des quelques jours de vacances que j'ai pris pour décompresser avant de reprendre le frambo tricolore pour que vive la France. Allez, on se détend. Mais c'est sa femme à gauche, vous pensez ? Les chéris, bah écoutez, vous allez partager avec moi un certain nombre de moments de nos vacances. Voilà, et ça va être une grosse darka. Je vous embrasse. A bientôt. Un grand vin du pays de K. Tourner des bars. Oh la musique. Genre mais si tu fais bugger mon tweeto, ça ne va plus. Oh quel dog ? Elle n'est pas de danse, regardez. Il a combien de grammes dans le sang là ? Oh la la. La folie, la dinguerie. Cette danse. C'est totalement lunaire. Bon, ça fait vraiment boomer la chemise à carreaux là. Mon dieu. Danse. C'est lunaire. Bon, attendez Géraud, j'ai rallumé Twitter parce que ça bug du Fiacos. J'avais une dernière news à vous montrer qui était la meilleure je pense. C'est celle-là. Salome et Saké parlent des honnards dans les relations amoureuses. Et puis du coup, ils se mettent toujours avec des honnards. Enfin, elles se mettent toujours avec des honnards et c'est jamais de leur faute. C'est la faute des honnards, ils sont méchants. Bizarrement, ils se mettent toujours avec. Donc on ne comprend pas. C'est totalement brouillon. Mais en tout cas, moi j'ai une théorie, c'est que Salome et Saké, elle s'est fait mettre Candol par Bilbon qui allait voir Galadriel. J'ai regardé le dernier Seigneur des Anneaux, c'était ça en fait. Je pense qu'elle rage et du coup, elle dit, oh, Bilbon tu es un honnard, je me casse au Bitland. Ça doit être ça la théorie. La dernière news, la plus vulnéraire, c'est parti. Si la parole s'est libérée avec le mouvement MeToo et a entraîné des changements de comportement et d'approche de la part de certains hommes. Je ne vois toujours pas les statistiques, il faut m'envoyer les statistiques INSEE, harcèlement de street pour voir, je ne suis pas sûr. Il reste une catégorie qui ne se remet pas du tout en cause, les connards. Je connais cette théorie, oui. C'est en tout cas la thèse de l'humoriste Christine Béroux qui estime que les souffrances psychologiques générées par ceux que l'on surnomme communément les connards sont profondes et systémiques. Suis-moi je te fuis, suis-moi je te suis. Un homme qui veut te voir, te voit. Pas de réponse, c'est une réponse. Toutes ces croyances populaires vont créer un terrain de jeu pour le connard. Les hommes sont des chasseurs et donc il faut les laisser chasser. C'est quoi cette tête ? Et surtout si on est blessé, si on va mal, il faut surtout pas les confronter car vous comprenez, il faut laisser faire le processus. Sus. Amogus. J'ai beaucoup rigolé, c'était de l'humour de haut niveau. Attention, je retiens de rire, attention, attention, attention. C'est de ses relations hommes-femmes toxiques. Pour ce faire, elle part de son histoire personnelle et évoque avec humour les pièges qu'elle aurait souhaité éviter. Comme d'habitude dans cette émission sur l'humour et la politique, on va se demander... Alors j'ai quelques réserves sur les deux thèmes. Quel est le rôle de l'humour face au dysfonctionnement politique ou sociétaux ? Surtout, on va découvrir une figure de l'humour sous un nouvel angle, un angle plus politique. Ah, c'est beau Blast. Ah là là, Bilbon, mon précis. Un polar opinion, le strabisme convergent et souxi, je sais pas. De l'humoriste, je me suis arrêté là. Mais moi, je vais jusqu'à la fin, moi je suis un vrai journaliste, je suis un jététicien. Névrosé, français stang d'art, en plus, elle est légolasse. Légolasse ? Ouais, on a tous les MCU du Lord of the Rings, c'est bon. Légolasse, Bilbon, Galadriel, c'est bon, on a réussi à faire une Black Tolkien-esque en quelques secondes. Vidéoscopie directe. Faut être courte pour se taper les 30 minutes de vidéo, moi j'oserais pas. Bon, enfin bref, on a fini la revue de news, à une prochaine. C'est un format un peu spécial, dites-moi ce que vous en pensez. A plus à Night City, parce qu'il y aura plus de délinquants, plus de criminels soyeux, plus de zinzins, c'est toujours sûr. A plus à Marcus.